et bien bonjour de retour sur ma chaîne ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo mais je pouvais pas faire autrement maintenant que mon cher neveu m'a encouragé à recommencer évidemment quelques vidéos je voulais vous faire cette vidéo au sujet d'une d'une carte d'extension pour pour la carte microbit que que j'ai reçu de la part de quelqu'un qui s'appelle franck qui est un américain qui s'occupe d'un certain nombre d'ateliers avec des enfants donc dans sa région et bon on avait discuté on avait changé je donnais quelques petits coups de main sur des bouts de code avec mes codes et il m'a proposé de m'envoyer pour essayer une carte qu'on va essayer maintenant qui s'appelle la carte colorbit donc vous pouvez aller jeter un oeil sur sa chaîne youtube met code mec code et un hardware où il essaye pas mal de produits je pense que j'en ai serré d'autres aussi parce que j'ai vu qu'il a des petits robots c'est sympa de chez ya boom une nouvelle marque que je connaissais pas on va voir ça plus tard et donc cette carte que vous avez ici est une carte qui va comporter cinq rangées de 5 l'aide d'un peu particulière qui sont des l'aide w s alors je ne sais plus le terme technique des néo pixels moi j'appelle ça parce que c'est ce que j'utilise avec les cartes à la froute et donc ces cartes c'était ces l'aide ont la particularité d'être multicolores elle veut se piloter en fait avec trois ans ont besoin de 3 à 3 broches en noir ici relié à la masse de la microbit c'est la masse de cette carte vous avez l'alimentation le vcc de la carte en rouge qui va sur le 3 volts alors peut-être pas bien j'utilise le mode green mode de make code où on peut voir ici donc le 3 volts qui va sur le vcc de la carte et puis en blanc j'utilise si la broche 0 pour aller sur la la broche de commande la broche din data en sachant qu'on peut utiliser d'autres broches je vous montrerai ça au d'ailleurs au début du programme pour piloter tout ça il ya une extension donc comme d'habitude là j'ai déjà rajouté mais vous pouvez aller aller dans extension et vous cherchez color bit et vous allez trouver donc voilà c'était ce que je n'arrivais pas vous dire tout à l'heure des ws 28 12b les fameuses led multicolores donc vous cliquez pour rajouter moi je l'avais déjà mais il va refaire un tour et ça vous rajoute l'extension ce nouveau menu vous allez avoir toutes les commandes nécessaires pour piloter votre carte d'extension color bit la première instruction nécessaire que je vais mettre dans le one start permet d'avoir deux données oui je l'avais déjà utilisé à d'autres reprises il me crée différentes variables on peut la nommer comme on le souhaite et puis on lui dit qu'on va utiliser une broche là j'ai laissé sur 0 mais on peut choisir d'autres broches et puis le format de description des couleurs pareil j'ai laissé en rgb mais vous avez le choix avec deux autres formes ensuite la première chose généralement à faire pour que ça soit pas trop capricieux qui n'est pas de courant résiduel les choses comme ça faut appliquer la commande clear qui va en fait bien mettre en état la carte et les led et puis voilà par exemple en guise de démo on va bon on va utiliser ce qu'ils ont là tac ils mettent donc on a une série d'icônes on a d'autres modes après d'utilisation mais hélas ça symbolise un sapin vous allez voir c'est très simple et puis c'est on va dire que c'est un sapin vert par exemple on va bien sûr comme d'habitude vous pouvez aller vérifier dans les vidéos que j'avais fait précédemment ou poser la question en commentaire si vous avez encore un doute pour cette partie mais vous cliquez sur download pour sauvegarder le fichier correspondant sur le petit lecteur microbit que vous n'apercevez pas à l'écran parce que ça ne capture pas cette fenêtre mais elle apparaît comme une clé usb qui chez moi s'appelle microbit comme un lecteur e en fait sur une machine peu importe donc là c'est en train de télécharger le le programme là ça fonctionne mais vous ne l'apercevez pas bien faut que je trouve un moyen avec la webcam c'est assez lumineux et ça a du mal à visualiser donc je vais dégrader paradoxalement un peu l'image de la webcam ce qui devrait voilà ça ça scintille pas mal mais là vous vous apercevez ce n'est pas très fidèle en termes de couleurs faut vraiment que j'ai une meilleure caméra mais vous apercevez donc la forme de sapin avec les led donc en fait on peut imaginer il ya il ya différentes je vais remettre le le mode normal de la webcam vous voyez que vous pouvez utiliser un défilement de texte un peu toutes les méthodes qu'on a avec les led classique de la de la microbit et puis on peut positionner individuellement chaque pixel dans une couleur enfin un tas de choses et je trouve qu'on peut faire quand même des choses assez sympathiques avec plein de couleurs c'est assez sympa voilà c'était pour vous faire découvrir cette carte et surtout dire un grand merci à franck depuis son lointain pays je le remercie pour avoir eu cette carte et puis j'espère lui faire découvrir aussi un certain nombre de choses que j'ai engrangé pendant les vacances je ferai notamment quelques tests avec un petit robot pilotable par une carte microbit avec un bras des roues c'est assez sympa je vous montrerai ça très bientôt j'espère que je vais pouvoir reprendre un rythme plus régulier de vidéos et puis que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce moi ça me fait toujours plaisir même si vous êtes un deux trois peu importe le nombre et puis ben je reviendrai vous faire d'autres vidéos très bientôt merci